Enfin bordel, le guide sur l'aspect hors la loi arrive, il est là, boum ! Dans cette vidéo, on va voir énormément d'informations, d'astuces, de tips, de trucs sur l'aspect hors la loi. On va voir des rotations mono-cibles, des rotations multi-cibles, quel opener exact faire, comment ça marche au niveau des dés, les conduits, les légendaires, toute l'optimisation possible au niveau de Shadowlands. A l'heure actuelle, l'aspect hors la loi est de loin l'aspect qui brille le plus du voleur. En PvE, en raid, comme en Donchon Mythique, elle éclate absolument toutes les autres spés, sans même sourcier. Elle a des légendaires tures, super intéressantes, c'est une spé très complexe, très technique également. C'est probablement la spé la plus dure à jouer du jeu, ou au moins top 3 des spés les plus compliquées et les plus complètes du jeu. On va voir exactement comment ça fonctionne. Dans un premier temps, je vais te remontrer un petit peu la version Shadowlands, je vais te montrer les stats que tu vois un petit peu à quel point, c'est badass. Et ensuite, je vais te montrer quelques chiffres, on va parler d'optimisation et on va rentrer dans le détail afin que tu comprennes un maximum de choses. Aucun doute qu'il va au moins apprendre un truc sur cette vidéo de A à Z, tellement je vais te partager plein d'informations dessus. J'espère que tu vas kiffer, accroche-toi bien, c'est parti. Alors déjà, revenons au fondement, qu'est-ce que l'aspect hors la loi du voleur ? Avant même de montrer les stats et de te montrer à quel point c'est badass, il faut quand même revenir un petit peu sur le gameplay de comment ça fonctionne, cette spé. Cette spé est une spé qui a pour principe de viser une cible et d'étendre les dégâts qu'elle fait à la cible principale autour, ce qu'on appelle dans le milieu de World of Warcraft et dans le jeu vidéo, du cliv. C'est-à-dire que tu vas viser une cible et tu vas faire des dégâts autour passivement. Les dégâts autour, c'est fait avec un sort qui s'appelle Déluge de l'âme. Pendant qu'il est actif, tu as fait des dégâts et 40% de tes dégâts sont répliqués sur les cibles autour. Tu as des façons de le monter à 100% avec tes talents et compagnie, mais de base, tous les dégâts qu'il va faire à ta cible principale vont faire 40% à côté. Ça, c'est la base de la spé. Le cooldown principal de la spé, c'est pousser dans l'analyne, qui est un sort qui va augmenter ta regain d'énergie, ta vitesse d'attaque et te faire plus d'énergie. En gros, tu ne vas pouvoir plus s'enchaîner pendant que tu es sous poussé dans l'analyne. Le principe de la spé est basé sur deux choses fondamentales. La première, qui est pour moi au final la plus importante, c'est l'âme sans repos. C'est un sort passif qui fait que quand tu fais un coup de grâce, quand tu dépenses des points de combo, tes sorts, on va dire, tous tes sorts, pour être plus simple, parce que ce n'est pas tous tes sorts, mais quasiment tous tes sorts, reviennent plus rapidement, une seconde plus rapidement. Donc pousser dans l'analyne, entre les deux yeux, délige de l'âme, grappin, jet d'osselé, sprint, volet de l'âme, disparition, vont revenir de une seconde par point de combo que tu dépenses. Si tu mets un finisher à 6 points de combo, tu récupères 6 secondes sur disparition, 6 secondes sur pousser dans l'analyne, 6 secondes sur délige de l'âme, 6 secondes sur le jet d'osselé, etc. Donc ça, c'est la mécanique importante, fondamentale de la classe. C'est aussi ça qui la rend aussi dynamique et intéressante. Le deuxième truc, c'est ce qui nécessite d'avoir un 8 cora, donc d'avoir des informations accessibles au milieu de l'écran. Pour info, il y a les miens, ils sont posés, voilà, dans la description. Si tu veux mon LV, il m'en y pourra. La même interface, tu peux l'avoir, tu as juste à copier-coller. G2Slay. G2Slay peut te donner 6 buffs. Je te dédié, c'est par là-bas, comme ça tu peux voir un petit peu quels sont les buffs que ça peut donner. Tu la te donnes de 1 à 2 ou 5, 1, 2 ou 5 buffs parmi la liste des buffs. 1, 2 ou 5. Toute l'aspect est basée là-dessus. Et la complexité de l'aspect est basée là-dessus. En gros, tu as 45 secondes de cooldown sur ton G2Slay qui te file un buff pendant 30 secondes. T'as pu le voir, il va revenir plus vite avec la même sans-repos. Mais de base, c'est comme ça. Quand tu le lances, ça va te donner un buff. Par exemple, là, j'ai le buff de critique. Entre les deux yeux, augmenter 60% de chance de plus de crit, et j'ai 20% de chance de plus de crit sur le reste. Ça, c'est le buff sur le critique. J'ai eu celui-là, j'aurais pu en avoir d'autres. J'ai eu celui-là, par exemple. Le fait de relancer un buff quand tu as déjà un buff, tu as le pandémique qui s'applique. Par exemple, là, si je relançais un buff maintenant, je peux aller jusqu'à 38 secondes de durée. De base, il dure 30 secondes, ça peut jusqu'à 38 grâce au pandémique. L'idée au niveau des dés, c'est soit tu as un bon jeté et tu le gardes jusqu'à la toute fin du buff, soit tu as un mauvais jeté, et dans ce cas-là, tu vas le relancer au moins 8 secondes avant. Soit dès qu'il est re-up, comme ça, tu peux récupérer plus vite. Mais au moins 8 secondes, histoire de récupérer les 8 secondes de ton buff nul, et de les réappliquer à potentiellement un buff qui va être super chouette. Par exemple, tu vas avoir 5 buffs pendant 38 secondes, et tu vas être le roi du pétrole. Donc ça, c'est quelque chose qu'il y a également à savoir et à prendre en compte. Sinon, tu as également une notion de déluge de l'âme à appliquer, qui permet d'augmenter ta vitesse, ta réglage d'énergie, et qui marche très bien avec des légendaires. Ça, on y reviendra un tout petit peu après. Et tu as également un principe où tu vas mettre un debuff de critique sur ta cible principale, grâce à Entre les Deux Jeux, qui va faire en sorte que tu as 20% de chance de critique de plus sur ta cible. Ce qui rend le mono hors-la-loi très très fort sur Shadowlands, et qui te permet de faire encore plus mal autour. Ça, c'est pour les grandes lignes de l'ASP. Maintenant, on va voir un petit peu les stats, etc. Et je vais te montrer l'optimisation de comment ça marche. Et ensuite, on va revenir sur l'écran de jeu, avec les rotations, les openings, etc. T'inquiète pas. C'est parti. Donc, dans un premier temps, je veux juste te montrer la différence monstrueuse entre hors-la-loi, qui est là-bas, en haut, là, tu le vois, et Finesse, qui est ici. Déjà, il y a un écart de ça, on va dire, il y a un écart de ça entre les deux. Et Assassinat, qui est encore, encore ça en dessous. Donc, tu as Assassinat, qui est au fond du trou. Tu as Finesse, qui est jouable. Et tu as hors-la-loi, qui est l'aspect dominant du voleur. Voilà pourquoi, entre autres, tu dois t'y intéresser. C'est fort. C'est très, très fort. En termes de congrégation, malheureusement, les voleurs n'ont pas la chance d'avoir des congrégations qui sont intéressantes ou des gros pouvoirs. C'est parmi les pires, si ce n'est la pire classe du jeu en termes de congrégation. C'est-à-dire que, peu importe la congrégation que tu vas prendre, ça ne te changera pas grand-chose, parce qu'elles ne sont pas incroyables à l'heure actuelle. J'espère qu'elles vont être up, mais en attendant, elles ne sont pas folichonnes. Ce qui veut dire que tu peux prendre absolument ce que tu as envie. Tu n'auras quasiment pas de perte de DPS. Potentiellement, par exemple, si tu fais des Mythic+, avec un groupe de potes à toi, et que tu as envie de monter, potentiellement, c'est même mieux de prendre un Necrolord ou un Rantir pour avoir un pouvoir que vous n'avez pas. Parce que j'imagine que tes potes seront déjà night faits, ou ton tank sera déjà Kyrian. Voilà, ce sont des exemples, mais par exemple, les boeufs de donjon sont bien plus importants que les boeufs que tu peux avoir au niveau de ta congrégation. Ou si tu as envie de jouer un truc particulier, tu peux le jouer, ça ne changera honnêtement pas grand-chose. En termes d'optimisation pure, si c'est quand même quelque chose qui t'intéresse, sache que jusqu'à avoir le renom de 30, Kyrian est plus fort. Par exemple, tu peux le voir là, tu as un plus gros hub de DPS en prenant Kyrian qu'en prenant le reste. Kyrian, ça te fait des dégâts instantanés, ça te fait des 2 points de combo, et ça te permet d'avoir un truc sur un de tes finishers qui te permet d'appliquer comme si tu fais un point de combo à 7 quand tu tombes pile dessus. Donc Kyrian n'est pas mauvais, et sinon, ça dépendra de quand tu seras plus tard dans le jeu. Quand tu arrives à la fin du jeu, donc quand tu seras à full renom, donc vers fin janvier environ, là, tu pourras choisir tous les liens d'âme et complètement l'arbre de talent de congrégation que tu veux. À ce moment-là, le plus intéressant en termes de pur perf, ça sera Night Fae à cause de Kyrian, qui est très très forte. Qui est entre autres un truc qui fait que quand tu as tapé une nouvelle cible, tu vas gagner 25% de crit pendant 5 secondes. En mode cible, ça sera les fées qui sont les plus fortes une fois que tu as tous les liens d'âme, et en mode cible, ce sera largement également les Night Fae qui seront les plus intéressants. Donc par exemple, si tu veux de l'opti, la plupart des voleurs font Kyrian, et quand ça deviendra plus tard dans le renom, ils vont passer Night Fae, parce qu'au final, il y a des systèmes pour rattraper le renom. Si tu veux de la pure opti, Kyrian au début, Night Fae à la suite. Sinon, tu peux jouer ce que tu as envie de jouer. En termes de légendaire, par contre, là, le voleur hors la loi est particulièrement gâté, d'ailleurs Never en est assez d'accord, il nous dit que Celerity est complètement broken. Voilà, il y a une légendaire, elle est broken, elle est très très forte, et on a énormément de chance sur la sport de la loi d'avoir une bonne légendaire. Il n'y en a pas sur la sport de la loi, il y en a une sur la sport de la loi, let's go ! Elle apporte 8% de boost de dégâts, juste à l'avoir 8% de dégâts en mono cible, c'est énorme ! Elle applique la même chose en multi cible, on est quasiment sur du 8%, c'est ce qui se cime le plus haut et ça rend le mieux, et c'est normal, elle est extrêmement forte. Donc c'est Celerity, en français c'est Vélocité, il me semble non, c'est la légendaire là. Je te conseille fortement, très très fortement, de la faire sur l'anneau, c'est grosso modo ce qui va être le plus intéressant pour toi. Boucle de Vélocité, Poudrée, Poussée d'Audrénaline, augmente tes dégâts de 8% et tu as une chance pendant son effet, pendant 3 secondes, d'avoir son effet pendant que Débité est actif. Donc pendant ton Débité, tu vas pouvoir avoir le boost de réglage d'énergie de la Poussée d'Audrénaline, c'est très très fort, et quand tu as la Poussée d'Audrénaline, tu as 8% de dégâts en plus, sachant que c'est un buff qui revient vite, parce qu'il est récupéré avec l'âme sans repos, donc tu vas gagner énormément de dégâts, de Burst, ça augmente ton Burst Farzé. Excellente, légendaire, vraiment très très forte, très complète, en termes de légendaire, il n'y a aucun doute. En termes de conduit, on a également accès à des conduits qui sont très violents, on se perd en la loi, pour rappel les conduits, c'est au niveau des intermédiaires de puissance, au niveau des arbres de congrégation, quand tu rejoins une congrégation, tu as un arbre de talent propre à ta congrégation, là en l'occurrence, c'est celui-là. Embuscade et Coupré ont 21% de chance de te conférer pendant 5 secondes une amélioration de combat de G2 Slay, dont tu ne bénéficiais pas encore. La durée et le pourcentage sont triplés lorsque tu es camouflé. En gros, quand tu es camouflé, que tu fais Embuscade, tu as 63% de chance d'avoir un buff pendant 15 secondes de G2 Slay. C'est incroyable. Donc typiquement, je vais te montrer un peu comment ça marche, ce qui veut dire qu'Embuscade devient très très forte et très intéressante dans la rotation. Donc typiquement, je suis là, voilà, je suis bouleur, on est sur Tiff, Embuscade, boum, oh, un buff de G2 Slay. Pendant 15 secondes, du coup, j'ai relèvement vrai. Les coups de grâce réduisent le temps de recharge restant de nombreuses techniques de 1 seconde par point de combo supplémentaire. Donc là, par exemple, j'ai eu ce buff-là, juste au fait de faire une Embuscade. Et tu vas le voir à quel point l'Embuscade est importante dans la rotation, dans l'openning, et à quel point il faut l'utiliser en cooldown, principalement grâce à ce truc qui te fait pendant 15 secondes des buffs de G2 Slay. C'est monstrueux. C'est un contenu très très fort et il faut vraiment tourner autour. Le deuxième contenu très intéressant, ça tombe bien, je l'ai déjà. Tour de main. G2 Slay a 13% de chance de te conférer des améliorations supplémentaires. Donc G2 Slay peut en faire 1, 2 ou 5, et ben t'as encore plus de chance que ça fasse plus qu'un. Et ça, c'est monstrueux. Ça, c'est également très fort parce que les buffs de G2 Slay constituent un gros gros up de DPS au niveau de la classe. Donc, ça, c'est très très important. Donc ça, ce sont les deux meilleurs conduits que tu peux avoir au niveau de l'aspect hors-la-loi et que tu peux mettre en termes de conduit de puissance. Au niveau des autres conduits, tu mets un petit peu ce qui te fait plaisir. Tu peux prendre le truc qui te permet d'avoir un grappin qui va plus loin, et qui va commencer à porter, qui te permet d'aller sur les toits de n'importe quelle maison. Tu te dis, tiens, je veux aller sur cette maison-là. Boum, ben voilà. Ben voilà, on est à la fin de vol, mais alors sur Shadowlands, le grappin, on est vraiment très très bon CD, très très fort, très complet. Enfin, c'est vraiment fort le grappin en ce période-là. Ça, du coup, c'était pour le petit légendaire. Conduit, congrégation, maintenant on va attaquer les talents. C'est important que je te parle des talents maintenant parce que ça va dépendre justement des autres options qu'on a sur les autres. Au niveau des talents, grosso modo, tu vas tout le temps prendre cet arbre de talent-là. Voilà. Tireur rapide est juste beaucoup plus fort. Les utilisations de coups de pistolet, donc coups est réduit de moitié par attaque périssue, génère un point de combat supplémentaire et un fliche 50% pour un dégât supplémentaire. C'est énorme. Fripe acrobatique augmente la portée de tes attaques de 3 mètres. Ça, c'est un nice to have qui est monstrueux. C'est très très fort. On ne s'en rend pas compte, mais c'est incroyablement fort. Tu fais une portée de malade. Tu tapes de loin. Tu tapes de loin. Regarde. Ok, regarde. Par exemple, je vais te montrer. Là, je tape le mannequin. Je suis... Regarde, l'animation. Regarde comme ça va à l'animation. C'est monstrueux. Ça va te permettre de faire beaucoup plus mal. Beaucoup plus mal en zone et tout. C'est incroyable. En dungeon mythique, en raid, tu as une portée vraiment forte et tu déconnectes très peu grâce à ça. Et le fait d'être connecté en permanence à la cible, c'est très important pour l'optimisation de dégâts. Ici, tu peux prendre n'importe lequel. Moi, je te recommande Stratagem Approfondi, qui est le plus intéressant pour moi. Vous disposez de 6 points de combo et vos coups de grâce consomment jusqu'à 6 points de combo. Blablabla. Et un 6-5% de points de dégâts supplémentaires. C'est très fort. Tu peux avoir Vigure, qui t'augmente ta régénération d'énergie, si c'est quelque chose qui te fait plaisir. Ou Désigné pour mourir. Sachant qu'en sim, c'est Stratagem Approfondi qui est le plus intéressant. En dungeon dungeon slice, Désigné pour mourir. Le fait que ça le reset plus vite quand tes cibles meurent, c'est fort. C'est fort, ça marche bien. C'est le plus optimisé. En dungeon mythique, c'est de prendre Désigné pour mourir. Cependant, ça demande de le maîtriser parfaitement, de bien l'enchaîner. Et honnêtement, l'aspect est déjà assez compliqué et complexe comme ça. Pour rappel, c'est probablement l'aspect la plus compliquée du jeu. Pour que tu te dises, je vais déjà jouer ça. Non, honnêtement. Honnêtement, je ne te recommande pas de prendre Désigné pour mourir. A moins d'être déjà très fort sur le jeu. Ensuite, estomac de fer. Ou peu importe, ça c'est les trucs que tu prends. Augmente de 30% les soins de fioles cramoisies, des pierres de soins. Sinon, t'attrompes la mort, insaisissable. Moi, perso, ce que je préfère, c'est de prendre insaisissable. Parce que c'est un wall sur 15 secondes de cooldown. Alors, ça bouge de l'énergie, mais c'est très fort. Ça m'étige tellement de dégâts, c'est très très fort. Et en raid, vu que tu te prends souvent des patates qui one-shot, trompes la mort, c'est souvent ce qu'il y a de plus intéressant. Mais honnêtement, insaisissable et probablement le meilleur CD dev du jeu. Ensuite, là, tu peux prendre ce qui te fait plaisir. Donc pareil, c'est un peu du nice to have. Là, augmenter les dégâts sur tes coups bas, etc. Empressement et de loin, ce qui rend le mieux, ce qui est le plus fort. Tes coups de grâce vont te filer de la hâte. Et donc, plus tu vas taper, plus tu vas mettre des coups de grâce, plus tu vas avoir de hâte. Et la hâte, c'est très très important. Je vais te montrer juste après. Ensuite, sur la dernière ligne, sans aucun doute, volet de l'âme en mono comme en multi est le plus intéressant. C'est ce qui se cime le mieux, c'est ce qui fait le plus mal. Depuis que tu peux récupérer en permanence ta danse de l'âme grâce à l'âme sans repos, au final, tu n'as pas besoin de prendre la durée augmentée de la danse de l'âme. Tu arriveras à la maintenir sans souci. Si tu fais les bonnes rotations, tu la maintiendras sans aucun souci. Du coup, volet de l'âme, tu charges vers la cible. Alors déjà, c'est goldé, c'est super kiffant d'avoir ce petit dash. Tu vas lui refliger des dégâts physiques et tu vas faire des dégâts physiques aux ennemis autour. En plus de ça, tant que le délige de l'âme est actif, donc tu vas avoir un buff de 5 secondes au niveau de volet de l'âme, ton délige de l'âme fait 100% de dégâts aux cibles autour. Donc au lieu d'avoir 40%, ça sera 100%. C'est très très fort. C'est excellent et c'est très marrant à jouer. Je te montre d'ailleurs le dash de délige de l'âme. Boum ! Voilà, 1,065,000 dégâts, tu vois, voilà. Il faut le savoir. Genre, tu vois, une attaque de mêlée, c'est 8,62. Un délige de l'âme, c'est 1,064,000 dégâts. Donc voilà, il faut quand même le prendre en compte. Délige de l'âme est incroyablement pété. Non, mais du coup, ça te permet de dash, de récupérer vite. Et en plus, délige de l'âme te génère 25 points d'énergie en 5 secondes quand tu l'utilises. Ce qui en fait un sort très important à utiliser en cooldown. Aussi, un truc qu'il faut que je te dise avant d'arriver dans les rotations, etc., de comment fonctionne la classe, on va rester un petit peu dessus. Déluge de l'âme, ne fais pas de l'AOE autour de la cible, mais autour de toi. Si ce n'est pas très clair, je vais te montrer rapidement. Je vais activer déluge de l'âme. Ok, tiens, je vais activer déluge de l'âme. Là, ça n'a rien. Et si je me mets comme ça, là, ça a E autour de moi, tu vois. Ça va taper les cibles autour. En fait, du coup, c'est toi qui es le centre du déluge de l'âme. Ce qui est très important de savoir, c'est que du coup, ça te permet de bien te positionner de façon à réussir à toucher un maximum de cibles. Et ça, ce n'est pas intuitif de base, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Avant d'arriver sur les rotations, les openings, etc., il faudrait que je te parle un petit peu des stats. C'est quelque chose qu'on me demande énormément. Alors, honnêtement, si tu fais du PVE, ma réponse est toujours la même. Voilà, moi, je ne change pas de réponse. Sim, 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 sim. On a accès à des outils qui sont incroyables avec RedBot, SimCraft, etc., qui te permettent de sim très facilement ton personnage. Si tu veux savoir quels sont les stats à prendre, sim, c'est mieux. Voilà, ça marche bien, c'est très très fort. Tu balances ta chiche personnage, tu le dis, tu vois, dans le module de poids de stats, et il va te donner des stats par rapport à ton personnage. Typiquement, comme tu peux le voir, moi, la hâte est largement devant le reste. Ensuite, c'est polyvalence, critique et maîtrise. Grosso modo, il y a une vérité quand même, que même si tu n'as pas envie de dire, c'est que la maîtrise, ce n'est pas bon. La maîtrise, tu n'en veux pas, et les trois autres stats sont chouettes. Il te faut un bon montant de hâte. Pas trop, mais il t'en faut quand même pas mal. Et après, il faut de la poly et du crit. Donc, en gros, il te faut un certain montant de hâte, qui va dépendre du reste de ton staff, et il te faut de la polyvalence et du critique. Polyvalence et critique, ce sont les stats par défaut qui te permettent de bourriner. Tu veux faire plus mal, ça fait plus mal. Au lieu de mettre 1000, ça va te mettre un 1200, 2400. Au lieu de taper à 1000, si tu n'as pas de polyvalence et critique, tu vas taper à 1200 parce que tu as de la polyvalence, et tu vas taper à 2400 parce que tu as du critique. Polyvalence et critique, ce sont les stats qui font les plus mal du jeu, point barre. Donc, si tu veux faire des dégâts, instantané, des dégâts, et c'est polyvalence, critique. Les deux se valent. Au début, on pourrait penser que critique est mieux parce qu'au final, tu as plus de critique avec moins de poids de stats. En gros, avec 1000 de critique, tu vas avoir plus de critique que ce que tu auras avec 1000 de polyvalence. Cependant, au final, avec les buffs que tu peux avoir, des fois, tu peux être overcapé de critique en ayant un peu trop de critique. Par exemple, le buff de 60% sur les entre les deux yeux, etc. Qui fait qu'au final, la polyvalence ne rentre pas plus mal dans le compte et généralement, s'il met un tout petit peu devant. Mais honnêtement, c'est à plus de polyvalence qui va te dire de bête du critique. Mais les deux, de la polyvalence, du critique et s'il met ton personnage. Les deux sont vraiment équivalents. Polyvalence critique, ça ne joue à rien. Là, tu peux voir, par exemple, qu'il me dit d'être plus de poli, mais en même temps, c'est parce que moi, mon personnage, il est blindé de critique, bordel ! Parce que ce sont les stats aussi de l'aspect finesse, simplement. J'ai 26% de critique, 15% de poly. Aucun doute que si je faisais l'inverse, il me changerait un petit peu mes points de stats parce que j'approche des DR, des demishing retournes, au-delà de 30% des stats. Mais grosso modo, il te faut un peu le montant de hâte, de la polyvalence et du critique histoire de faire mal sur ton voleur hors de la loi. Ça, c'est très important, donc n'hésite pas à balancer tes sims de ton personnage. Ça va vraiment te changer la vie. Maintenant, on va arriver au niveau des openings, des rotations et tu vas voir un petit peu comment ça marche le gameplay. Alors, je te préviens, c'est pas simple, encore une fois, ni sur l'opening, ni sur le reste. L'idée, c'est que, entre autres, grâce à nos conduits, on a très envie de mettre des embuscades. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Je vais déjà faire la rotation mono-cible. En mono-cible, ce que tu veux faire, c'est que tu es furtif. Tu as déjà mis tes poisons, tes huiles. Je vais même mettre des huiles, juste pour te faire plaisir. Donc, on met des poisons, on va mettre des petites huiles. Bon, je ne vais pas non plus mettre de la bouffe, mettre des fioles, etc. Donc, évidemment, les stats ne sont pas les mêmes que ce que tu peux voir en raid une fois que tu es full buffé, etc. Mais tu vas voir, mono-cible, ça fait des bons chiffres et la rotation est un petit peu particulière. Je vais vraiment te la faire au ralenti, histoire que tu captes bien comment ça marche. Et après, je te referai une version où on fait toute ta... Donc, dans un premier temps, ce que tu veux faire, je vais te la réciter et ensuite, je l'applique. Et on ralentit que tu vois un peu comment ça marche. C'est vraiment important de bien maîtriser la rotation parce qu'elle n'est pas évidente. Ouais, elle n'est pas évidente. Donc, dans un premier temps, ce que tu veux faire, c'est claquer ton jet d'oscelet. Tu es furtif, ça ne te défugit pas. Tu te donnes déjà ton premier buff. Juste avant d'engager, pas trop tard, parce que sinon, tu vas perdre ton buff pour rien. Tu jettes jet d'oscelet et tu arrives en embuscade sur la cible. A savoir que perso, d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que de la même façon que j'ai en spell finesse, j'ai une même touche qui fait embuscade si je suis furtif ou qui fait frappe sinistre si je ne le suis pas. Il n'y a pas de cas où tu as envie de faire une frappe sinistre alors que tu as l'embuscade qui n'est plus disponible. Donc, je te recommande de faire la même chose. Ça marche bien. Donc, tu arrives, tu mets un buff, embuscade. À partir de là, il faut que tu fasses vaniche, embuscade. Pourquoi ? Parce que vaniche est un cooldown qui est où tu récupères avec l'âme sans repos, déjà. Donc, c'est important de le mettre en cooldown le plus vite possible pour le récupérer après. Ensuite, le fait de refaire un vaniche embuscade, ça te redonne 63% de chance d'avoir un buff en plus qui dure pendant 15 secondes. Donc, tu vas avoir le buff du jet d'oscelet, potentiellement un premier buff avec la première embuscade, potentiellement un deuxième buff avec la deuxième embuscade. Et là, tu vas commencer à partir en burst. Donc, tu vas claquer poussée d'Erdronaline, histoire de la mettre en cooldown également. Ton trinket, si tu en as un, deux bursts, idéalement, ça, c'est pas mal. On aime bien. Ton racial, si tu en as un. Ta potion de fufre automatique, si tu en as une, si tu en as une dans le sac. Bref, tu balances absolument tout. Tu mets tout ce que tu as sur cette macro, OK ? Donc, moi, typiquement, je fais une macro assez bête qui utilise mon trinket, qui met une potion, voilà, qui balance poussée d'Erdronaline et qui met un petit sort en GCD, histoire de dire, quoi. À partir du moment où tu as claqué ta poussée d'Erdronaline, tu balances directement un débité, histoire d'avoir ton débité qui est actif. L'idée, en volant à la loi, c'est de toujours avoir debuff de G2S, toujours avoir ton débité, et idéalement, toujours avoir le debuff d'entre les deux yeux sur ta cible, en mono-cible. Je ne te parle que du mono-cible, le multi qui arrive après. Mais si tu comprends le mono, tu comprends le multi, parce que tu as compris, les dégâts en multi, c'est ce que tu fais en mono, mais qui part en multi. Donc, plus ton mono est fort, ton multi sera fort automatiquement, sans que tu n'as rien à faire. À partir du moment où tu as mis ton buff, ce qui est important, c'est de claquer directement ton pouvoir de conjugation pour le mettre également en cooldown, et directement la volée de l'âme pour le mettre en cooldown. Ça fait mal, ça te fait de la regain d'énergie, et à partir de là, tu as réussi à te débarrasser de tes sorts à cooldown, et ça, c'est très important. Je te fais ça, en gros, pour bien que tu captes, mais en gros, tu veux te débarrasser de tes cooldown. C'est vraiment le but. Comme ça, tu vires Vanish, tu vires Poussé dans la ligne, tu vires la lame sans repos, tu vires ton pouvoir de congrès, tu vires le jet d'oslet, ton débité, de toute façon, tu n'as pas de cooldown, mais il est actif, et à partir de là, tu peux commencer à jouer. Tu peux appliquer ta rotation mono-cible, parce que tu as réussi à tout mettre en cooldown, tout ce qui est important, tout ce qui fait des dégâts, tu l'as mis, tu l'as mis, donc tu sais que maintenant, tu vas pouvoir le récupérer grâce au fait de faire tes points de combo. C'est pour ça que c'est très important de partir immédiatement sur ce qui va en cooldown. Et pareil, du coup, ton prochain truc à balancer, ce sera ton entre les deux yeux pour debuff la cible et pour balancer aussi tout ça en cooldown. Après, du coup, tu arriveras à ta rotation. Ta rotation est assez simple, c'est ça pour le coup, la rotation pure et simple, la difficulté réside dans les dé, dans les uptime debuff, dans le fait que toutes tes soeurs de cooldown reviennent n'importe quand. Donc, ta rotation, elle est très simple. On va dire, tu mets des dé, ok, bon, ça, tu as des dé actifs. Tu fais frappe sinistre si tu n'as pas de proc de coup de pistolet, frappe sinistre, pas de proc, frappe sinistre. Ah, ok, je suis à 6 points de combo. Si j'ai, entre les deux yeux, qui n'est pas actif sur la cible, entre les deux yeux, hop, c'est parti. Ensuite, j'ai un proc de coup de pistolet, coup de pistolet. Si j'ai un proc de coup de pistolet, je fais coup de pistolet. Sinon, je fais frappe sinistre. Donc, c'est frappe sinistre pour construire les points de combo, sauf s'il y a un proc de coup de pistolet, auquel cas, le proc passe devant. Donc, frappe sinistre, il n'y a pas de proc, frappe sinistre, il y a un proc, ok. Là, j'ai mon, entre les deux yeux, qui est déjà actif. Je fais dispatch. Dispatch en français, coup près. Je fais coup près. Là, j'ai mon proc entre les deux yeux, je l'utilise. Je peux refaire mes dé, donc je vais refaire mes dé, parce que là, de toute façon, j'ai envie d'avoir des bons dés. Là, j'ai 2 dés, donc ce n'est pas forcément les meilleurs, mais ils sont bien quand même. Donc là, c'est parfait. Je sais que je garderai mes dé là pendant un moment. Frappe sinistre, j'ai un proc, ah, cool, j'utilise. J'ai pas entre les deux yeux, j'utilise. Tac. Frappe sinistre, j'ai un proc de coup de pistolet, j'utilise. Je suis à 5 points de combo, j'utilise coup près. Bon, et idéalement, il faut également balancer après, remettre en cooldown, vanille dès qu'il l'est, remettre en cooldown, toujours tes boeufs entre les deux yeux qui sont actifs. Et après, c'est frappe sinistre si tu n'as pas de proc de coup de pistolet, sinon proc de coup de pistolet, et tu dépenses tes finishers basés sur est-ce que j'ai mon entre les deux yeux qui est actif ? Oui, non. Dans ce cas-là, je l'utilise ou pas. Et sinon, tu fais des coups près. C'est très simple au final, à ce niveau-là. Le pun, on va maintenant mettre tout ça en pratique. Donc, on va quitter ce mannequin. On va l'abandonner, voilà, on va l'abandonner. On va repasser tranquille. On se met en furtif. Donc, pour rappel, j'ai doslet, embuscade, vaniche, embuscade, burst, donc pousser aux alignes et compagnie, débité, pouvoir de corrégation, volet de l'âme, combo, combo, entre les deux yeux, et tu fais la rotation normale après. Ok ? On est reparti, on va voir ça le jeu. Donc, j'ai doslet, vaniche, coup près, tac, le burst, tu mets le débité, pouvoir de corrégation, l'âme sans repos, et après, t'es parti. Donc après, là, tu envoies tout. Malheureusement, il y avait un petit rat à côté. Et après, là, du coup, tu spams, là, tu es sur des grosses périodes de spam, donc tu balances ton coup près dès que tu peux. Si t'as pas de proc de coup de pistolet, tu balances des frappes sinistres. Là, typiquement, j'ai encore un debuff intéressant pour moi, donc je vais les garder un petit moment, tac, j'ai récupéré ma l'âme sans repos, je la remets, là, je peux rebalancer un jet d'oslet, j'ai plus le debuff de entre les deux yeux sur la cible, donc je remets, évidemment, tu continues, frappe sinistre, frappe sinistre, bim, coup près, proc du coup de pistolet, frappe sinistre, coup de pistolet, coup près, j'ai récupéré ma l'âme sans repos, je remets instantanément, tac, j'ai récupéré mes jet d'oslet, je remets, là, je remets mon entre les deux yeux, boum, 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 j'ai récupéré le vaniche, donc là, je vais faire ça, coup près, vaniche, reembuscade, histoire de choper en plus les buffs en plus, frappe sinistre, frappe sinistre, frappe sinistre, coup près, tac, je vais récupérer bientôt ma l'âme sans repos d'ailleurs, donc là, je refais le proc de pistolet, l'âme sans repos, là, je peux remettre mon entre les deux yeux, donc je vais le remettre, enfin m'aider, pardon, je peux remettre l'entre les deux yeux, je le remets instantanément, j'ai récupéré mon burst, et là, au final, on ne voit pas, mais je suis sur une rotation à plus de 5000 dégâts mono cible, de façon, smooth, il n'y a pas de creux, en fait, si tu maîtrises bien l'ASP, tu n'as pas de creux, c'est incroyable, bien comprendre la rotation, c'est avoir plus de dés, c'est avoir plus d'uptime, c'est avoir quel dés garder également, donc au niveau des dés à garder, c'est vrai que je ne suis pas trop rentré trop dans le détail, mais pour rappel, tu as vraiment envie de garder le dés qui augmente tes générateurs de points de combo, ça c'est très très fort, et qui fait plus mal dessus, celui sur la frappe sinistre en mono est vraiment pas mal, et va t'ajouter beaucoup de fluidité au niveau de ton gameplay, celui sur les critiques est un très bon buff à avoir en deuxième, mais en début de l'extension c'est un petit peu léger quand tu l'as, mais de base c'est un très très bon buff, 20% de crit en plus sur tes compétences c'est quand même solide, surtout sur entre les deux yeux qui va faire plus mal, celui sur l'énergie est vraiment pas bon, celui sur le débité, pourquoi pas, mais c'est un des pires, mais l'avantage c'est que du coup tu n'as pas à le gérer, donc ça également c'est à prendre en compte, oui d'ailleurs il faut que je te le refasse, au niveau de ton open, si tu es en furtif que tu jettes léger de slay, tiens par exemple, ça c'est parfait, j'ai deux buffs mais j'ai celui sur le débité, je vais faire mon open, je vais faire ça, tac, 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 là je vais claquer mon vaniche, je pars en finisher directement, parce qu'en fait je sais que ça va construire mon débité, tu peux le voir là j'ai mon débité qui est ici, il est en train de se construire tout seul, je fais une rotation à l'arrache peu importe, mais c'est pour te montrer que si tu as ce buff là, et c'est possible que tu l'aies encore plus avec les doubles améliorations et compagnie, le fait que tu peux l'avoir avec ton objiscane, il faut faire gaffe, tu ne claques pas débité, si tu as le buff qui va te faire du débité, parce qu'il va te le faire tout seul, le grand de mêlée qui te fait de la ponction, et qui te fait des débités quand tu fais ce type de combo, va te construire largement, suffisamment en solo les débités, tu vas arriver sur des uptime de débités, enfin des nombre de durées de secondes débités qui sont très très grands, du coup au niveau de ton open, il faut regarder est-ce que j'ai ce buff là, si j'ai ce buff là, dans ce cas là, après ma prise de la line, je balance directement entre les deux yeux, je ne balance pas mon débité, je pars entre les deux yeux, bam, des volets de l'âme, bam, enfin pouvoir de congrès avec volet de l'âme etc. mais tu ne balances pas un débité, ou que tu veux en tes combos d'ailleurs, tu peux juste faire, ça va dépendre des débités, mais tu peux faire volet de l'âme avant, mais en gros tu feras entre les deux yeux directement, et tu ne fais pas débité, parce que tu sais que ça va se construire tout seul, et en gros dès que tu vas mettre ton premier entre les deux yeux, boum, tu auras des points de combo de débités, et tu vas voir ça va vite se garder, donc ça c'est également à prendre en compte au niveau de ta rotation, donc pour rappel, ton but c'est de vider tes cooldowns le plus rapidement possible, avec en priorité le fait de vider le varnish, de mettre des uptime de dé, de débité. Maintenant on va arriver au multi-cibles, et tu vas voir au final ça ne se complexifie pas vraiment, honnêtement c'est la même chose, voilà, c'est à certaines personnes qui pourront dire que c'est plus optimal de, mais en réalité non, en réalité le mieux, voilà, c'est simplement de faire la même chose, qu'en bout de cibles, t'as juste à rajouter un sort d'interrotation qui est déluge de l'âme, donc là je vais récupérer tous mes cooldowns, et je vais mettre au niveau des mannequins là-bas, qui touchent d'autres mannequins, donc ça va être super pratique pour nous, donc, on revient à rappel, la même chose, sur-tif, j'ai deux slay, embuscade, toujours, à partir de là, au lieu de faire varnish embuscade, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appliquer une première fois, ton déluge de l'âme, et ton but, c'est que déluge de l'âme soit actif en permanence, autre truc qui est très important, en multi-cibles, c'est d'utiliser bien l'entre les deux yeux, entre les deux yeux, c'est pas un buff sur toi, c'est un debuff sur une cible, ce qui veut dire que si tu veux faire mal en multi, tu dois cibler une cible avec entre les deux yeux, et ne pas taper d'autres cibles, dit comme ça, ça paraît simple, ça l'est vraiment pas, ça l'est pas parce que tu vas arriver en donjon, et tu vas te rendre compte que la cible sur laquelle t'as mis entre les deux yeux, au final elle a déjà pris plus cher, et en fait tu fais des dégâts de zone en permanence, donc t'as pas envie de tuer une cible, tandis qu'elle tombe toute à peu près en même temps, histoire de taper un maximum de cibles, et maximiser tes dégâts, donc si tu fais entre les deux yeux sur une cible qui a pas assez d'HP, ou qui meurt trop vite, ou pas la bonne cible, ou pas la plus grosse, au final tu vas devoir te retrouver à taper les autres cibles, et du coup tu perds ce buff de 20% de critique sur ta cible principale, donc tu débuffes une cible principale, et c'est grâce à celle-ci que tu vas faire des dégâts autour, tu vas prendre du multi, du bon multi, du déluge de lames qui est actif, donc pour rappel, dé, embûche, déluge de lames, embûche, burst, pouvoir, déluge de lames, voler de lames pardon, et après t'enchaînes la rotation, donc dé, embuscade, vanish, re-embuscade, burst, pouvoir de congrégation, déluge de lames, débité, boum boum boum, boum, entre les deux yeux, sur la cible principale, là on a 40 000 boeufs, principalement parce que justement, on a réussi à mettre, bah voilà, on a réussi à mettre, nos petites embuscades, et que ça nous a donné des buffs en plus, donc là on peut voir, ils ont duré pendant 15 secondes, ils font grave mal, on peut relancer les dés à partir de ce moment là environ, on arrive vers la fin des dés, tac, là je vois que j'ai plus de debuff, sur ma scie principale, d'entre les deux yeux, donc je remets, je remets mon déluge de lames qui est actif, et on peut voir, on est à plus de 8 000, 9 000 de DPS, et en gros c'est quelque chose que t'es capable de maintenir, plus ou moins en permanence, 8, 9, 10 qu'est DPS, quand tu joues, voleur en l'aloi, voire même mieux, si tu claques, voilà t'as une potion d'agilité, t'as une BL, t'as un petit peu de stuff etc, tu peux monter largement au dessus de ça, là quand je suis que sur 3 cibles, on peut aller jusqu'à 5 cibles quand même, donc c'est pas trop mal, pour rappel un déluge de lames, jusque 4,5 proches supplémentaires, là j'en ai que 2, donc je suis sur la moitié de l'efficacité, du potentiel de la classe, donc imagine là on est sur du 10 000, tu peux te rendre facilement, là du 20 000 quand t'es en BL, en zone en permanence, bon vu que j'ai pas utilisé déluge de lames instantanément, je vais te la refaire en propre, donc pour rappel, on balance les jets d'osselés, tu pars en embuscade, déluge de lames, re-embuscade, rejet d'osselés, là tu mets le berge, le débité, pouvoir de congrégation, la volée de lames, et à partir de là tu peux appliquer l'entre les deux yeux sur la scie principale, et ensuite ça va être juste de faire de l'uptime justement de ce déluge de lames, donc là tu mets tes procs dès que tu les as, tu fais exactement la même rotation que t'as besoin sur du mono cible, dès que ton déluge de lames est revenu tu le remets, dès que tu peux récupérer, en gros tu maintiens le tag de ton déluge de lames, et volée de lames tu la mets en cooldown, là par exemple je peux refaire mon débité, donc je vais le faire en priorité, tac, entrez des jets sur la scie principale, là j'ai pas des jets qui sont incroyables, donc je les rebalance, etc, donc là bon là j'étais tranquille sur la rota, mais en gros l'idée c'est que tu maintiens exactement la même rota qu'on mono cible, juste tu fais en sorte que ce petit buff là, il soit tout le temps là, de façon à pouvoir taper en permanence les cibles qui sont autour de toi, voilà, pour te donner une idée du potentiel de la classe, donc vraiment je te laisse t'entraîner, entraîne-toi, 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 tu me dis, ok tu me dis en commentaire, est-ce que tu arrives bien, est-ce que ça marche bien, etc, c'est vraiment important de maîtriser ça, maîtriser sur la durée également l'exécution, et je referai sûrement une vidéo basée sur là où ça a été le plus compliqué, là où il y a des trucs qui ne sont pas passés, etc, parce que pour l'instant je ne visue pas encore très bien, quelles sont les difficultés que tu vas rencontrer en jouant toi-même hors-la-loi, en donjon, etc, maintenant on va faire une partie sur l'utilitaire, donc vraiment t'hésites pas, si t'as des questions t'hésites vraiment pas, en termes de contrôle en tout cas, c'est incroyable, en termes de contrôle d'ennemis, tu vois, il apporterait à ses potes, à part une ficelle de métier, un détournement, ce qui est déjà très fort, à utiliser en cooldown, basiquement en donjon, être ton tank, ficelle-le à chaque fois, une petite macro, ficelle très très simple, tu vas dans macro, tu fais macro ficelle du métier, ficelle du métier, at machin, bim, hop, macro en permanence, t'appuies dessus, dès que la touche et up, tu mets bien dans tes barres de sort pour le voir, ficelle du métier en permanence sur le temps, outre ça, du coup t'as quand même beaucoup de sort de contrôle, déjà t'as l'aiguille en persid, qui permet de stun la cible, donc voilà, tout simplement, c'est un finisher de points de combo, qui va stun jusqu'à 7 secondes, si tu joues avec 6 points de combo, c'est énorme, et c'est très important de l'utiliser sur les 6 principales, un monstre contrôle pendant 7 secondes, ça met beaucoup de répit au niveau de ton groupe, si ce sont des monstres qui sont contrôlables, en donjon c'est très important, en raid sur les cibles à contrôle, c'est très important, typiquement en raid sur les infuseurs que tu dois des pop, t'es bien content que le rogue il ait mis ses 7 secondes de contrôle dessus, pareil sur les ours d'altimore et compagnie, outre ça, tu as Suriné, Suriné qui est goldé, voilà, c'est tellement fort, donc Suriné, pour rappel, c'est un contrôle, un stun, que tu fais sur une cible, que tu regardes, tu regardes et tu lui arraches les yeux, tu vois, arrache les yeux d'un ennemi, et le stipifie pendant 4 secondes, l'effet est interrompu, si la cible subit des dégâts, vous devez être face à la cible, et ça génère un point de combo, en gros, alors là, malheureusement, ça ne marche pas sur les mannequins, ils sont insensibles à ça, parce qu'ils n'ont pas des assez gros yeux, ils sont déjà éclatés leurs yeux, regarde ça, ils sont déjà, ils sont déjà foutus les yeux de les mannequins, mais, en gros, tu vois, interromps quelque chose, et en plus, c'est sur une école de sape, c'est sur l'assommé et compagnie, ce qui veut dire que, du coup, même, si par exemple, tu es en donjon, ou en raid, ou même en PVP, si la cible a déjà des DR de stun qui sont full, donc qui ne peut plus être stun, elle ne peut plus être contrôle avec des stun, tu peux quand même lui mettre un petit, entre les deux yeux, au milieu de la tête, et réussir à la stun, grâce à ta stupéfaction, c'est très très fort, et, entre autres, c'est typiquement en donjon, sur les bêtes qui font, qui font, dans les salles de l'expiation, qui appellent les chiens, et qui les font s'enrager, en gros, sur ça, tu peux très bien le suriner, et le stopper, tu as également d'autres outils comme ça, comme le cécité, qui est un contrôle pur, qui permet de faire tourner la cible en rond, pendant l'infini, ça marche en raid, par exemple, sur Altimor, de nouveau, sur des infuseurs que tu ne veux pas encore focus, en PVP, c'est incroyable également, cécité, enfin, tu as un toolkit de contrôle qui est hallucinant, qui est très très beau, qui est fort, tu as le kick également, toutes les 15 secondes, et, entre ton sap, ton assommé, que tu peux mettre, pendant que tu es certif, pour aller contrôler des humanoïdes, des monstres, etc., que tu peux mettre pour contrôler les humanoïdes, donc, si tu peux faire une cible qui n'est pas engagée en combat pendant une minute, ne fonctionne que sur les humanoïdes, bêtes, démons et draconiens, donc, si tu es contre un peu tout ça, donc, ça fait déjà pas mal, tu peux l'assommer, ce qui permet, du coup, potentiellement, de clean impact, sans que cette monstre-là soit dedans, typiquement, dans Jean Métix, ce qui arrive assez souvent, si on regarde, tiens, par exemple, je vais te montrer sur, ça a chaîne d'été, ça devrait marcher, tac, tu peux très bien dire, là, je vais faire un pack, mais, je ne vais pas tuer, il y en a un de ceux-là, on ne le tuera pas, parce que je sais qu'ils font 1,48%, j'en ai pas besoin, donc, on voit le contrôle, on va passer au suivant, un voleur, te permet, de faire des choses, qu'aucune autre classe, te permet de faire, point barre, voilà, tu peux, furtif de masse également, c'est très très important, le schrot de masse, le voile de dissimulation de masse, pour esquiver certains packs, et que ça, tu as une vraie maîtrise, de qu'est-ce que tu veux faire, de ton instant, tu n'es pas obligé, de tout taper comme un bourrin, tu as un vrai utilitaire de groupe, le fait d'avoir un voleur, souvent, c'est ultra kiffant, autre truc, si tu joues le poison ankylosan, celui qui permet de réduire, la vitesse d'attaque, et d'incantation, ton crise gagne un effet supplémentaire, qui te permet également, de désenrager, point barre, désenrager, les effets de rage, tu peux les retirer, avec ton crise, si tu joues le poison ankylosan, c'est très très fort, c'est vraiment, de ne pas sous-estimer, avoir des désenrages, au niveau de ton groupe, c'est fort, si tu as déjà des chasseurs, des droves, tu n'es pas obligé, de jouer avec ça, mais par contre, sache que, du coup, ça peut faire la différence, un crise qui désenrage, c'est un crise qui va t'apporter, énormément de choses, tu as également accès, évidemment, à tout ton kit, de vitesse de déplacement, donc moi, en l'occurrence, je suis fait, donc j'ai le pouvoir d'effet, qui me permet de jump, et porté à aller vite, j'ai le grappin, et tu as également le sprint, c'est incroyable, le grappin, c'est un des meilleurs cooldowns, également, pour te déplacer, tu as vraiment un très bon utilitaire, si tu reprends l'agro, du coup, tu vas à soit, l'évasion, qui te permet de bloquer, de tenir littéralement, 10 secondes, 10 secondes, les monstres te tapent, elles ne te font pas de dégâts, tu as également ta cap d'ondres, du coup, qui te permet de gérer les immunités, de pouvoir temporiser, par exemple, sur un prideful, tu ne prends pas de dégâts avec, c'est très 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 fort, bonjour, voilà, donc il y a un petit passage, ou never, dis bonjour, parce que never, c'est quand même un chat poli, never, never, allez, dis bonjour, c'est que bon, mec, allez, viens, gros, et du coup, ce sera tout pour cette vidéo, pour rappel, tu as plein, tu as les liens, le wikora, le lvc, etc, qui est juste en bas, si tu as envie de reprendre, la même configuration, n'hésite vraiment pas à me dire, quelles seront tes questions, et n'hésite pas à me dire, également, ce que tu en as pensé, si ça t'est utile, etc, honnêtement, j'ai passé pas mal de temps, à jouer moi-même l'aspect, au niveau, et également, à lire, voilà, à lire, échanger avec les personnes, qui sont sur différents discord, qui jouent le voleur, alors là-bas, à bon niveau, de toute façon, à savoir, voilà, me renseigner dessus, et de faire en sorte, qu'il soit le plus cool, et le plus agréable, et le plus fluide possible pour toi, donc n'hésite pas, en tout cas, à me faire des retours, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, n'hésite pas non plus, à aller t'abonner, si t'apprécies les vidéos, on est pas loin des 30 000, ça me ferait grave kiffer, comme cadeau de fin d'année, d'être à, je sais pas, 29 000 déjà, ça serait vraiment beau, n'hésite pas non plus, à partager la vidéo à tes amis, à ceux qui ont envie, d'apprendre un petit peu plus sur le jeu, il va y avoir des guides, sur d'autres classes, et plein d'autres trucs, sur l'actualité de WoW, et le contenu de WoW, à haut niveau, que ce soit en PVE, comme en PVP, d'ailleurs, il y a plein de trucs en PVP, qui vont venir bientôt, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et à très vite.